Rachida Dati a été nommée ministre de la culture. Une femme politique professionnelle, tout sauf ennuyeuse, est choisie pour succéder à Rima Abdul Malak, malgré les noms des journalistes Claire Chazal et Stéphane Berne, qui circulaient depuis un moment. L'entrée de Rachida Dati dans le gouvernement de Gabriel Attal est considérée à la fois comme un geste politique audacieux, et un mépris conscient des conséquences. Rachida Dati, 58 ans, qui a été ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy puis députée européenne et maire du 7e arrondissement, assume désormais le rôle de ministre de la culture. Figure audacieuse de la droite, connue pour ses propos directs et ses propos acerbes, est notoirement imprévisible et difficile à contrôler. A première vue, elle semble être une carte gagnante, à droite, pour Emmanuel Macron. Pour Gabriel Attal, heureux de cette nomination, l'énergie de Rachida Dati tombe à pic. Elle n'est pas connue pour ses prises de position publique dans le monde de la culture qui a rapidement réagi, d'abord stupéfait, il a envie de lui laisser sa chance. Elle a l'image d'une battante qui n'a pas peur. Sa nomination est une surprise que personne n'avait vue venir. Son atout est d'avoir du poids politique, elle a l'image d'une battante qui n'a pas peur. Eric Ciotti, le président du parti Les Républicains, estime qu'elle n'est plus alignée sur son parti politique. En conséquence, il a choisi de l'exclure du parti alors qu'elle souhaitait en rester membre. Une réaction à cette nomination ne s'est pas faite attendre, celle de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture compte tenu des épreuves qu'ils vont traverser.